Nathalie qui aura 12 ans après l'Eurovision et qui chantait en direct pour vous ce soir comme elle chantera à Lausanne d'ailleurs. Comment ça s'est passé cette sélection ? C'est un peu fou quand même. Oui ben j'ai rencontré Gigi Candy et Guy Matteoni, le comproducteur de début de soirée. Qui a aussi travaillé je crois avec Mireille Mathieu, avec Claude François et un tas de gens dans le métier. Oui et Sylvain Lebel, mon auteur, qui a écrit les paroles des bêtises et qui a écrit aussi pour Serge Reggiani dans un autre genre. Et puis Sylvain Lebel a dit pourquoi on ne la mettrait pas à l'Eurovision. C'est ça donc toi tu te promènes à Paris, tu frappes à la porte de Sylvain Lebel, à la porte de Guy Matteoni. Bonjour, j'ai 11 ans et demi, je viens de Liel, je vais comme ça. Très bien, c'est le mode d'emploi maintenant. Et alors donc il dit pourquoi on n'irait pas à l'Eurovision. Alors on a présenté la chanson à Antenne 2 et puis là j'ai été concurrente, là il y avait 56, puis il y en a eu deux qui ont été retenus, moi et une autre fille et c'est moi qui a été retenue quoi. Mais c'est formidable, c'est un conte de fées, mais Nathalie il y a un gros problème, je ne sais pas si le public le sait, mais un gros problème c'est pour sa communion solennelle, parce que c'est le lendemain de l'Eurovision. Oui, c'est le 7 mai. Et comment est-ce qu'on va faire la communion solennelle le lendemain de l'Eurovision ? Mais je crois qu'on va la rapporter. On va la faire en différé alors ? Oui. C'est pas compliqué, l'église n'a qu'à suivre le show business. Enfin on sera bien sûr avec toi, si je peux te présenter quelqu'un maintenant qui va venir sur la scène, je trouve que c'est un bon exemple à suivre, parce que je sais que tu aimes la scène, je sais que tu aimes le contact avec les gens, elle, elle s'est forgé une carrière sur scène, c'est là qu'on voit les vraies chanteuses, les grandes chanteuses finalement. T'es d'accord avec moi ? Oui. Alors on va l'applaudir ensemble. Balancé, voici Morane !